Quelques mots à nouveau pour fêter la fête du trône de l'année 2020, une année particulière, une année qui commençait une nouvelle décennie et qui nous a tous frappés par cette crise, cette pandémie du Covid-19 où le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté Mohamed VI, a su tout de suite prendre l'ampleur et la gravité de la crise et a su mettre en marche tout un programme, toute une action de gouvernement pour éviter en premier lieu la maladie, la contagion, l'infection et en même temps pour être à la porte de tous ceux qui ont reçu évidemment le malheur d'avoir la maladie et en même temps de soutenir les populations plus fragiles, moins disposées à avoir le soutien économique et financier normal et que le Maroc, comme pays de l'Afrique du Nord, soit un modèle pour que le Covid-19 puisse être un mauvais souvenir du passé et puisse rassembler, comme il a fait toujours Sa Majesté le roi Mohamed VI, toute la population, toute la société marocaine autour de son pays, de sa nation, de son roi pour continuer le chemin de la modernité que depuis qu'il a été évidemment entronisé, il mène le Maroc dans l'avenir de ce siècle 21. Cette année 2020 était prévue que, sous les auspices, le soutien et le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'Alliance de civilisation des Nations Unies, que j'ai l'honneur de présider, puisse réunir à Fès, à la fin du mois de novembre, du 1er décembre, le grand forum global de l'Alliance de civilisation. Malheureusement, cette pandémie nous a fait réfléchir au voiement marocain, à Sa Majesté et évidemment aux Nations Unies, pour reporter la tenue de ce forum pour l'année 2021. Mais ça n'empêche pas que le Maroc a été, pendant cette période, sous l'égide de Sa Majesté, le pays, la nation qui a prôné pour une meilleure entente, une meilleure compréhension, et par l'exécution de l'ambassadeur Sa Majesté le roi Omar Hilali à New York, avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, on a tenu une réunion de leaders religieux pour qu'ensemble, on puisse engager ce dialogue interreligieux, interculturel, pour envoyer ce message de paix, de fraternité, de compassion, à des moments difficiles qu'on a tous subis. J'espère qu'à nouveau, cette fête du trône marquera l'adhésion, pas seulement des populations marocaines, mais de toute la région de l'Afrique du Nord, de l'Afrique, et les rapports excellents qu'ils ont toujours développés avec l'Europe, et j'espère que l'année prochaine, on pourra nous rendre à Fès, et ensemble, rassembler des cultures, des religions, des médias, des secteurs de la société civile, des entrepreneurs, des hommes politiques, pour, ensemble, créer cet esprit de vivre ensemble que le Maroc pratique sur le leadership de Sa Majesté Mohamed VI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501